Bonjour, bienvenue à ce cours de linguistique française pour cette unité 4 intitulée Saussure et le cours de linguistique générale. Ferdinand de Saussure, ses origines Le linguiste suisse Ferdinand de Saussure, né en 1857 et mort en 1913, est considéré par de nombreux linguistes européens comme le père fondateur de la linguistique moderne. Ferdinand de Saussure est né en 1857 dans une grande famille de l'aristocratie genevoise. Dans cette famille, la recherche scientifique était une tradition. Son arrière-grand-père, Horace Bénédicte, et son père, Henri par exemple, furent de célèbres savants naturalistes. A gauche, vous voyez un portrait de son arrière-grand-père, le physicien, géologue et naturaliste Horace Bénédicte de Saussure, né en 1740 et mort en 1799. A droite, un portrait de son père, l'entomologiste et minéralogiste Henri de Saussure, né en 1829 et mort en 1905. Ferdinand de Saussure, ses études Pendant ses études secondaires, Ferdinand de Saussure fait des études littéraires. Il étudie le grec, le latin, le sanscrit et les ouvrages des grands grammairiens comparatistes comme Bop et Cursius. De 1875 à 1876, afin de suivre la tradition familiale, le jeune homme étudie la chimie et la physique à l'Université de Genève. Toutefois, passionné par les langues, il préfère revenir aux études linguistiques. En 1876, il décide de partir étudier à Leipzig, où se trouve la plus grande université de philologie de l'époque. Il peut y suivre l'enseignement de Cursius et des néogrammariens Leschienne, Osthoff et Brugman. En 1878, il publie son mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes. En 1880, il obtient son doctorat à l'Université de Leipzig pour sa thèse intitulée « De l'emploi du génitif absolu en sanscrit ». Saussure n'est alors qu'un jeune étudiant de 22 ans, et il est déjà un des grands noms de la grammaire comparée. La période parisienne Saussure à l'école des hautes études de Paris A Leipzig, Saussure avait été très déçue par l'accueil de son mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes. Celui-ci avait été sévèrement critiqué par certains linguistes allemands, notamment par les néogrammariens. En 1880, Ferdinand de Saussure vient à Paris et s'inscrit à l'école des hautes études pour y suivre des cours. En 1881, il est recruté comme maître de conférence pour le gothique et le vieux haut allemand par Michel Bréal, directeur de l'école et professeur de grammaire comparée. Le jeune linguiste suisse n'a alors que 24 ans. De 1881 à 1891, il donne très régulièrement des cours sur la langue gothique et parfois sur d'autres langues indo-européennes anciennes, le latin, le grec, le lituanien, notamment. A partir de 1888, son cours s'appellera simplement « Grammaire comparée ». Vous voyez ici une photographie d'un cours à l'école des hautes études qui s'appelle aujourd'hui l'école pratique des hautes études, E-P-H-E. Aujourd'hui, cette école est un grand établissement français d'enseignement supérieur qui fut fondé en 1868 et s'appelait alors « École des hautes études » de Paris. L'enseignement de Ferdinand de Saussure, le rôle de Michel Bréal. Le linguiste français Michel Bréal, né en 1832 et mort en 1915, introduisit la grammaire comparée en France. D'une part, en traduisant en français de 1866 à 1872 la grammaire comparée des langues indo-européennes du comparatiste allemand Franz Bopp et d'autre part, en recrutant Ferdinand de Saussure formé à la grammaire comparée allemande à Leipzig. Parmi les élèves de Ferdinand de Saussure à l'école des hautes études de Paris, il y eut par exemple les célèbres linguistes comparatistes français Antoine Meillet, né en 1866 et mort en 1936 et Maurice Gramont, né en 1866 et mort en 1946. Michel Bréal est connu également pour être le créateur en 1883 du terme « sémantique » qui désigne selon lui la science des significations. Voyez à droite l'ouvrage de Franz Bopp traduit par Michel Bréal. L'enseignement de Ferdinand de Saussure, la période genevoise de 1891 à 1911 De 1891 à 1906 En 1891, Saussure rentre en Suisse pour enseigner à l'université de Genève où vient d'être créé, spécialement pour lui, un poste de professeur extraordinaire, c'est-à-dire non titulaire, d'histoire et de comparaison des langues indo-européennes. L'enseignement de la linguistique générale de 1906 à 1911 En 1906, Saussure devient professeur ordinaire, c'est-à-dire titulaire, et doit enseigner la linguistique générale en plus de l'histoire et comparaison des langues indo-européennes dont il était déjà chargé. De 1906 à 1911 Saussure donne successivement trois cours de linguistique générale pendant les années universitaires 1906-1907, le cours 1 1908-1909, le cours 2 1910-1911, le cours 3 L'enseignement de Ferdinand de Saussure La période genevoise de 1891 à 1911 Ferdinand de Saussure meurt le 22 février 1913 Deux de ses collègues et anciens étudiants Charles Bally et Albert Sechhey décident alors de reconstruire le contenu des trois derniers cours de linguistique générale qu'il donna de 1906 à 1911 Pour cela, n'ayant pas eux-mêmes assisté à ces cours, ils rassemblent les notes prises par des étudiants notamment celles d'Albert Riedlinger C'est ainsi qu'en 1916, trois ans après la mort de Saussure est publié le cours de linguistique générale Un ouvrage célébrissime Le cours de linguistique générale, ou CLG fait partie des ouvrages fondateurs de la linguistique moderne Il a connu un succès planétaire et reste l'ouvrage de linguistique le plus célèbre et le plus cité Une reconstruction fiable ? Bien que Charlie et Albert Sechhey les publiez sous le nom de Saussure c'est une œuvre posthume et non autographe Le CLG n'a pas été écrit par Saussure mais reconstruit à partir de notes d'étudiant Quelle est la fiabilité de ces notes ? Quelle est la fiabilité de la reconstruction opérée par les rédacteurs qui n'ont pas eux-mêmes assisté au cours ? Pour de nombreux critiques le CLG ne rapporte pas fidèlement la pensée de Saussure Des manuscrits retrouvés de Ferdinand de Saussure Un projet de livre sur la linguistique générale En 1996 Des manuscrits de Ferdinand de Saussure pour un projet de livre sur la linguistique générale sont retrouvés par hasard à l'occasion de travaux de rénovation dans la maison familiale des Saussures à Genève Ce livre devait être intitulé « De l'essence double du langage » L'édition de ces manuscrits par Simon Bouquet et Rudolf Engler paraît en 2002 sous le titre « Décrit de linguistique générale » par Ferdinand de Saussure La lecture de ces manuscrits retrouvés 80 ans après la publication du CLG permet de redécouvrir la pensée linguistique de Saussure et de s'en faire une idée plus précise et plus exacte La linguistique générale de Ferdinand de Saussure projet théorique et définition de l'objet d'étude Le projet théorique Ferdinand de Saussure définit la linguistique générale comme la science des signes verbaux Il en fait une sous-discipline de la sémiologie ou science générale des signes Définir l'objet d'étude La linguistique générale fait face à une importante difficulté la complexité et l'hétérogénéité des phénomènes de langage Face à cette complexité et cette hétérogénéité la linguistique générale doit délimiter son terrain scientifique spécifique Pour cela, Saussure distingue trois objets Le langage, la langue et la parole Le langage, c'est la faculté générale de l'humain de construire des langues pour communiquer par la parole, orale ou écrite La langue est un objet social C'est le système de signes adopté par une communauté linguistique pour communiquer La parole, ou discours, c'est un acte individuel d'utilisation de la langue et donc de la faculté de langage Selon Saussure, l'objet de la linguistique générale est la langue Cela signifie que c'est à partir de la langue qui, en tant que système de signes est un objet homogène que peuvent être étudiés le langage et la parole Le langage, en tant que faculté humaine est un objet hétérogène qui ne peut être l'objet d'une seule science En tant qu'objet de la linguistique générale le langage peut être étudié à travers les manifestations concrètes des langues naturelles La linguistique générale de Ferdinand de Saussure synchronie et diachronie Pour Ferdinand de Saussure la linguistique générale pour devenir une science doit distinguer deux types d'études l'étude synchronique et l'étude diachronique L'étude synchronique s'intéresse à l'état de la langue à un moment donné Elle ne cherche pas à décrire ou à expliquer le changement linguistique Le point de vue synchronique est fondamental car il permet d'étudier le système de la langue L'étude diachronique au contraire étudie la langue du point de vue de son évolution historique Voici ici un petit schéma représentant l'étymologie des mots synchronie et diachronie Vous voyez que synchronie est formée à partir du grec « syn » qui veut dire « avec » ou « ensemble » et « chronos » qui veut dire « temps » Pour le mot diachronie « dia » en grec ancien signifie « à travers » et « chronos » « temps » et puis vous avez ajouté à cela le suffixe « ie » Et puis ici un schéma représentant les deux axes de l'étude synchronique et de l'étude diachronique La linguistique générale de Ferdinand de Saussure La langue comme un système de signes Pour commencer, une citation de Saussure La langue est un système dont toutes les parties peuvent et doivent être considérées dans leur solidarité synchronique Une citation extraite du cours de linguistique générale Pour Saussure, en effet, seul le point de vue synchronique permet d'étudier le système de la langue La notion de système À la suite du cours de linguistique générale la notion de système deviendra très importante en linguistique Saussure n'utilise pas le mot « structure » mais le mot de « système » Toutefois, sa notion de système constitue le principe de base du courant qui sera appelé plus tard le « structuralisme » Un système de signes Pour Saussure, la langue est un système de signes Les signes de la langue ne signifient jamais de manière isolée mais seulement au sein du système de la langue Un système de valeurs Les signes ont donc une valeur qui dépend de leur relation avec les autres signes de la langue C'est pourquoi Saussure dit que la langue est un système de valeurs La linguistique générale de Ferdinand de Saussure Définition du signe Au début du mois de mai 1911 Saussure enseigne à ses étudiants que le signe résulte de l'union d'un concept à une image acoustique Cependant, Saussure n'est pas satisfait par les termes de cette définition Le 19 mai 1911 Il propose à ses étudiants de les remplacer par les termes signifiés et signifiants Pour Saussure, ces deux termes montrent de façon plus exacte que les deux faces du signe sont indissociables comme le recto et le verso d'une feuille de papier ou d'une pièce de monnaie Pour Saussure, le signe n'est pas l'union d'une chose et d'un nom mais l'union d'un signifiant et d'un signifié C'est une réalité à deux faces l'une matérielle, le signifiant et l'autre immatérielle, le signifié Le lien du signifié au signifiant est arbitraire Les deux faces du signe sont indissociables Selon Ferdinand de Saussure, le signe linguistique est arbitraire, c'est-à-dire qu'il n'existe aucun rapport naturel entre le signifié et le signifiant Le signifié et le signifiant sont liés par une pure convention sociale La linguistique générale de Ferdinand de Saussure Les rapports syntagmatiques et associatifs Selon Saussure, la langue est un système de signes où chaque signe reçoit sa valeur de ses rapports avec tous les autres Or, ses rapports se manifestent simultanément sur deux plans Le plan horizontal, des rapports syntagmatiques et le plan vertical, des rapports associatifs Sur le plan horizontal, les rapports syntagmatiques Étant de nature sonore, le signifiant se déroule selon la ligne du temps Du fait de ce caractère linéaire il est impossible de prononcer deux éléments à la fois En conséquence, lorsque nous utilisons la langue les unités linguistiques sont utilisées les unes après les autres Elles entrent ainsi dans des rapports syntagmatiques pour former des syntagmes du grec ancien « sign » avec « ensemble » et « tagma » « chose rangée » Pour Saussure, un syntagme désigne toute combinaison d'au moins deux unités linguistiques Par exemple, « relire » « contre tous » « la vie humaine » « Dieu est bon » « s'il fait beau temps, nous sortirons » etc. Ce sont des exemples tirés du cours de linguistique général qui nous rapportent les cours de Saussure à l'Université de Genève de 1906 à 1911 Toutes les unités de l'axe syntagmatique sont également présentes et observables Saussure dit que leurs rapports sont « in presentia » Sur le plan vertical, les rapports associatifs Le plan vertical, c'est celui de notre mémoire ou de notre inconscient Sur ce plan, les mots sont dans des rapports associatifs de type très divers Contrairement aux rapports syntagmatiques, les rapports associatifs ne sont pas directement observables Seussure dit qu'ils sont « in absentia » En 1938, le linguiste danois Louis Jemsleff « remplacera le terme de rapport associatif par celui de rapport paradigmatique » Toutefois, avec ce changement de terme, il y aura aussi un changement de définition de ce qu'est le paradigme Vous voyez ici un schéma avec l'axe des rapports associatifs vertical et l'axe des rapports syntagmatiques horizontal Et un exemple choisi par Saussure, celui du mot « enseignement » Le mot « enseignement » est en rapport dans notre mémoire, dans notre inconscient et de diverses manières avec un nombre quasiment infini d'autres unités linguistiques Par exemple, ici, vous voyez, le mot « enseignement » est en rapport avec l'infinitif « enseigner » ou bien d'autres formes du verbe « conjuguer » « enseignant » etc. Et il peut être aussi en rapport avec des mots qui appartiennent au même champ sémantique comme « apprentissage » « éducation » ou bien avec des mots qui sont formés de la même manière à partir d'un verbe qui se transforme en « nom » comme « changer » « changement » « armer » « armement » « enseigner » « enseignement » ou bien avec des mots qui se terminent de la même manière et ici, les rapports sont plus sonores que grammaticals ou sémantiques comme le rapport qu'il peut y avoir entre « enseignement » et l'adjectif « clément » ou l'adverbe « justement » etc. Le mot « enseignement » est un des exemples donnés par Saussure dans le cours de linguistique général pour illustrer cette belle idée « un terme donné est comme le centre d'une constellation le point où convergent d'autres termes coordonnés dont la somme est indéfinie » Voilà, merci, merci de votre intérêt pour ce cours on se retrouve très bientôt pour la vidéo de présentation de l'unité 5 les questions de l'origine et de la spécificité du langage humain À bientôt !